INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente... Bons baisers de partout ! Une émission secrète de... Donc, nous avons terminé le précédent épisode sur un terrifique suspense, comme on dit en français. La photo trouvée dans ses archives par Moïse Asphodel Sphodela, le philosophe-photographe, ou comme d'autres l'appellent, photographe-philosophe. Cette photo est-elle celle que cherche Nicolas Leroy-Decq ? Pour les quelques négligents qui auraient omis de graver dans leur cerveau les dernières phrases de cet éblouissant dialogue, nous allons avoir la bonté de le leur rappeler. Ainsi parlait Asphodel Sphodela. Le chronomètre s'est bloqué sur 19h46, il s'agit donc de l'année 1946. Consultons nos archives de l'année 1946. Ah, ça n'est pas pour dire, mais vous, vous avez de la chance ! Cette année-là, je n'étais pas en train, je n'ai fait qu'une seule photo. Regardez si c'est celle-là ! Et le philosophe-photographe tendit à Nicolas Leroy-Decq ce qu'en termes techniques on appelle un clichetan. Oui, oui, c'est cela. Ah, c'est bien cela. Ce négatif correspond trait pour trait à la photo que je vous ai apportée. Pouvez-vous me dire à présent de qui s'agit-il ? Oh, rien de plus simple. Il y a certainement un numéro. Quel est-il ? Attendez, vous avez inscrit 728 293 ? Eh ben, encore une fois, rien de plus simple. Je vais consulter mon grand livre. Ah, voyons, voyons. Où est-je fichu, mon grand livre, moi ? Je peux vous aider à chercher, maître ? Comment est-il votre grand livre ? Oh, c'est un tout petit calepin relié en cuir de Corfou. Faut bien avouer, maître qui règne dans cette pièce, un certain désordre. Il n'y a rien à côté des autres pièces. Souhaitons qu'ils se trouvent ici. Eh oui, c'est en eux. Ah, ben, tenez, le voici. Je l'avais mis dans un paquet de lessive. Allez donc savoir pourquoi, je vous le demande. Vous n'avez pas soif ? C'est-à-dire ? Oh, pônez-vous chez nous une roue de champ. À moins que vous préfériez quelque chose de plus raide. Non, non, maître, je vous remercie. J'ai le gosier en feu. Comme vous voudrez, moi, je me sers à une petite clichette, ça remonte. Dites-moi, quel numéro déjà avez-vous dit ? 728 293. Bon. Cliché numéro 1. Cliché numéro 2. Cliché numéro 3. Ça, c'est mon plus beau. Cliché numéro 4. Il était un peu flou, mais voyez-vous, ça me rappelle des souvenirs. Une blonde, mon cher capitaine. Oui, oui, oui. Cliché numéro 5. Ah, là, c'est dans Camargue avec ma grand-mère. Oui, oui. Cliché numéro 6, ça s'en intéresse. Mais non, écoutez, maître, alors, vous n'allez pas faire tous les clichés jusqu'au numéro 728 293. Mais mon cher, c'était pour être sûr de ne pas me tromper. Vous savez, vous êtes un garçon très difficile à satisfaire. Mais non. Enfin, pour vous faire plaisir, je vais passer plusieurs pages. Voilà, 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 très bien. Numéro 7000... Non, 728 293. Oui. Oh, ben, je ne peux même pas bien lire le nom. Ah, ben si, mais si. François Mouriac. C'est bien cela ? François Mouriac. Mais non, maître, ce n'est pas possible. La photo représente un premier communion. Et alors, vous croyez que François Mouriac n'a pas fait sa première communion ? Mais ça ne peut pas être lui, il n'a pas de bicorne. Ah, attendez, oui, vous avez peut-être raison. Vous avez dit quel numéro déjà ? Oh, 728 293. Ah, ben oui, c'est bien ça, 728 293. Vous voyez, mon vieux, avec votre manie de vouloir aller vite, je me suis trompé. La photo du 7 était mal faite et je l'ai pris pour un 3. Nous aurions examiné chaque cliché 1, hein ? Ça ne serait pas ça, Yves. Ah. Bon, ben alors, cette fois, est-ce que c'est bien le 728 293 ? Ah, là, pas d'erreur possible, c'est lui. Alors, joli, sur la fiche, voyons... Vite, maître, maître, vite, je vous en prie, vite, il y va du sort de la France. Eh bien, il est urgent de se hâter lentement. Je lis, je disais-je, Jules Fauderche et Raphaël Fauderche. Ah, ben oui, oh, le nombre revient maintenant sur les deux petits Fauderche. Je me souviens parfaitement à les petits Fauderche. Mais non, maître, mais non, encore une fois, ça ne peut pas être possible. Sur la photographie, il n'y a qu'un seul premier communiant. Et vous me parlez de deux frères. Je vous en prie, je ne vous énervez pas, vous êtes dans un état. Mais enfin, maître, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance qu'a pour moi cette identification. Mais comment voulez-vous que je me rende compte, parce que vous ne m'avez rien dit ? Vous entrez comme ça, dans ma boutique, en me demandant si je connaissais le nom de la première communion dont vous avez fait ou de refaire le portrait. Je vous invite fort court quasiment à prendre le petit déjeuner. Je vous reçois sur la table. Reconnaissez que je n'ai pas une indiscrétion, vous demandez les raisons pour lesquelles vous tenez tend à retrouver ce premier communion. Maître, je vous en prie, maître, je vous en prie. Pour le moment, il faut me croire sur parole. Non, sur parole, je ne peux rien vous dire, voilà. Ah oui ? Vous travaillez peut-être pour les services secrets. Comment l'avez-vous deviné ? Je suis philosophe et photographe. Je vous expliquerai plus tard, maître. Peut-être, peut-être, mais je vous le demande. Maître, au nom de la France, trouvez-moi vite le nom de ce bonhomme. Il s'agit, je le répète, de Raphaël et Jules Fauderge. Mais sur le cliché, il n'y a qu'un personnage. Et alors, mais si vous me laissiez parler au lieu de vous impatienter ? Je vous en prie, maître. Oui, ben si vous m'interropez encore une fois, je me tais et je vous laisse vous débrouiller tout seul, moi. Bon, c'est bon, maître, je me tais, d'oreiller, comme dirait le colonel. C'est amusant. Le cliché, numéro 728 293, correspond, et je le maintiendrai la tête sur le billot, correspond à la photographie de Raphaël et de Jules Fauderge, photographiées par mes soins le jour de leur première communion, juste avant les vèpres de l'après-midi, c'est-à-dire que les jeunes chérubes étaient déjà pas mal ébéchés. Seulement, comme il s'agit de deux frères jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes de Saint-Émilion, de la même année et de la même bouteille, naturellement, bref, quand on pouvait prendre différemment Raphaël pour Jules ou Jules pour Raphaël, je ne vois pas pourquoi j'aurais gâché deux plaques pour faire deux fois la même photo. Avec la même plaque, j'ai tiré deux séries de photos, l'une pour Raphaël, l'autre pour Jules. Et à vrai dire, je serais bien en peine aujourd'hui de vous dire si le garçon qui est sur la plaque est Jules ou Raphaël. Et je crois bien qu'ils n'en savent rien eux-mêmes. Maintenant, vous permettez, il y a bien longtemps que je n'avais pas parlé aussi longtemps, alors ce coup-ci, moi, je vais tordre le cou à notre ville de chambre, hein. Incidents, ils seraient deux. C'est Fauderge, ils sont connus dans le pays. Connus ? Je prends bien, ils viennent tous les ans en vacances. Quelqu'un en ville serait donc susceptible de me donner leur adresse à Paris ? Naturellement, d'habitude, ils descendent chez leur cousin qui tient à l'hôtel moderne, vous savez, dans la partie neuve de Villeneuve-la-Vieille, près des Vieux-Rampart. Bon, merci, maître, j'y cours. Et effectivement, Nicolas Leroy-Dex se mit à courir en direction de l'hôtel moderne. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous êtes le patron de cet établissement ? Mais oui, monsieur, oui. Je parie que vous vous appelez Fauderge. Ah, je ne voudrais pas vous faire de peine, monsieur, mais vous avez perdu votre pari. Je m'appelle Derchefaux, comme c'est inscrit d'ailleurs sur l'enseigne de cet établissement. Derchefaux, les Fauderges, ce sont mes cousins. Moi, c'est Derchefaux. Ah, justement, voilà, je suis un ami de vos cousins. Juste avant de partir pour Villeneuve-la-Vieille, Raphaël me disait encore, Raphaël, à moins que ce soit Jules, finalement, je crois qu'ils ont parlé tous les deux ensemble, ils m'ont dit comme ça, puisque tu vas là-bas, va chez notre cousin. Alors, je leur ai demandé comment vous vous appeliez. Ils m'ont répondu comme nous. C'était une blague, ils sont toujours aussi forceurs. Il y a longtemps que vous les connaissez ? Oui, ça fait des années, des années. Je ne peux pas dire que nous ayons fait notre première communion ensemble, mais c'est tout comme ce qui m'arrive. Figurez-vous que je suis terriblement distrait et j'ai complètement oublié leur adresse. Ça, 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 en 46 bis, rue de la Faisandrie. Ah, oui, c'est ça, tout près du Bois-de-Boulogne. Pas du tout, pas du tout. Rue de la Faisandrie, un livret Gargan. Gargan, oui, c'est moins snob, oui, mais c'est presque aussi champêtre. Merci. Je vais leur envoyer une carte postale tout, tout, tout de suite. D'accord. Et Nicolas Leroy-Dec se précipita vers la gare pour voir l'heure des trains. Il n'y avait pas de direct pour Livry-Gargan et pas de train pour Paris avant le lendemain. Que faire ? Pensa Nicolas Leroy-Dec. J'ai une idée. Un enclumier n'est jamais à court d'idées. Ajouta-t-il. Quelle est l'idée de SGDG 006,5 ? Est-il honnête pour un photographe de se servir d'un seul cliché pour faire le portrait de deux jumeaux ? Que penser du problème de l'étalement des vacances ? Vous l'apprendrez au cours d'un prochain épisode de notre grand feuilleton d'espionnage et du Cantal. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Pierre Dac, Claude Dacé, André Le Gall, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...